Une voiture très importante, c'est la 206, qui remplace la 205, qui est une voiture qui a très très bien marché, qui a été très très connue. Elle a fait combien d'années la 205 ? 80, elle a commencé dans les années 80. On l'a surtout connue aussi en rallye, on se souvient de la 205 Turbo 16. Donc l'ambition pour Peugeot, c'est une ambition mondiale, c'est de vendre énormément cette voiture, de la décliner dans plusieurs versions. Donc nous on l'a essayée sur la route des Vosges. Vous avez été prudente ? J'ai été très prudente, très raisonnable, j'ai conduit comme une fille, c'est-à-dire tout à fait raisonnablement. Ah bon ? Ça conduit différemment des garçons, les filles ? Il paraît, ça se dit, les garçons le disent, oui. Les assurances sont moins chères pour les filles ? Oui. Bon, on va se déguiser les gars. C'est pas pour rien. Bon, alors là, elle a été dans les Vosges avec la 206, c'est une full option ? Ou alors c'est une normale ? On n'a pas pris une full option, on a pris une deuxième, on a pris la 1,4 litres, qui est la deuxième. C'était pas le haut de gamme, mais enfin ça nous a permis de voir un petit peu, de découvrir cette voiture. Donc cette voiture qui apparemment n'a aucun défaut majeur, elle a besoin de toutes ses qualités pour battre en part de marché sa grande rivale qui est la Clio, la Renault. Donc elles sont toutes les deux concurrentes. Donc on va découvrir tout de suite en image cette voiture. Surieu, on peut voir un petit peu le comportement de cette voiture. C'est vrai qu'elle est très agréable à conduire. Pour ceux qui connaissent la 306, c'est la même impression de sécurité. On n'a pas du tout d'inquiétude, le freinage est très bon. Alors du point de vue esthétique, c'est une grande, grande réussite. Certains disent que c'est des lignes très contemporaines, un petit peu futuristes. Par rapport à la 306, plus petite ? Plus petite, plus moderne. Les rétros par exemple sont un petit peu différents, un peu plus sport. Une ligne très peugeot. On reconnaît bien bien les lignes peugeot. Une allure peut-être plus agressive. Sous-titrage ST' 501